Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 18e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des passionnés. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Marion. Marion est intervenante en médiation animale ou zoothérapeute, comme vous préférez. Comment offrir du bonheur à ceux qui en ont besoin grâce aux animaux ? Marion est une créatrice professionnelle de moments magiques et tente chaque jour de répondre à cette question. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec sa chienne, Lia, et ses huit autres animaux magiques. De son quotidien riche en émotions à de belles anecdotes, Marion nous parle avec passion des contours de son métier et de son parcours, qu'il a mené jusque-là, ainsi que de ses projets à venir. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Marion. Salut Marion ! Salut ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de t'accueillir sur la niche. On va commencer par les présentations, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ok, et bien Marion du coup, ancienne aide-soignante et maintenant je pratique la médiation animale depuis 3 ans maintenant. J'ai 29 ans, je vis à Lyon et puis je suis propriétaire de plein d'animaux. Alors est-ce que tu peux nous présenter tes animaux ? Ouais, alors j'en ai 9. Donc en premier j'ai ma chienne Lia qui a une border collie de 6 ans. J'ai Loto qui est un petit cochon d'Inde qui va avoir 4 ans. J'ai Tudou qui est un lapin-gé en papillon qui a eu 3 ans. Hippie qui a une colombe qui a eu 3 ans aussi. Pipoura qui a une colombe qui a eu 1 an et demi. Mino qui est un cochon d'Inde qui va avoir 2 ans en février. Et j'ai Grizzly qui va avoir 2 ans. J'ai Belle qui a une petite lapine qui va avoir 1 an et sa sœur Mulan qui va avoir 1 an aussi. C'est cool ! Ça fait beaucoup de monde à la maison. Mais ça fait beaucoup d'amour ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ça c'est sûr. C'est rigolo parce que tous tes animaux ont un âge assez rapproché finalement. Oui. L'IA je l'ai eu avant de commencer la médiation. Et la première fournée entre guillemets c'est Tudou Loto. Et j'en ai perdu entre temps. Mais c'était mes premiers animaux de médiation. Et ensuite les deux petites sont nées à la maison d'une union de mes lapins. Donc elles sont arrivées en décembre de l'année dernière. Et voilà petit à petit on ajoute du monde à l'équipe en fait. Donc ce qui fait que ça va entre 6, plutôt entre 3 et 1 an à peu près depuis le lancement de mon activité où vraiment il y a eu du monde qui est arrivé quoi. Trop cool ! Du coup on va se concentrer sur ton chien. Très bien. Parce que c'est le thème d'ici mais on reparlera quand même de tes animaux. Du coup je voulais revenir un peu sur ton expérience avant d'avoir l'IA. C'est quoi ton expérience avec les chiens depuis que t'es petite ? Est-ce que t'as toujours eu des chiens ? Est-ce que c'est ton premier chien ? Comment ça s'est passé ? Alors l'IA c'est mon deuxième chien. Alors on a eu un chien très tard. Quand on était adolescente. En âge de s'en occuper. Parce que si mon père ne voulait pas que ma soeur parte dans le canin. Du coup il lui a dit d'abord tu t'occupes d'un chien. Et après on verra si tu veux faire ton métier véritablement là-dedans. Elle n'a pas du tout fait ça du coup. Du coup j'ai eu une première chienne qui était une boxère qui s'appelait Shippie. Et qu'on n'a pas gardée très longtemps malheureusement. Parce qu'elle s'est fait taper par une voiture. C'est un an, un peu moins d'un an et demi. Donc voilà. Et ça a été très compliqué parce que c'était moi qui étais là ce jour-là. Avant d'en reprendre un. Et le temps est passé. J'ai fait ma petite vie entre temps. Et l'envie du chien restait. C'était trop court. Ça avait été trop court avant. Et puis voilà. Là j'avais mon appartement. J'avais mon salaire. Voilà. Et ce qui a permis ensuite de commencer à chercher un chien. Et de prendre l'IA. Ok. Pourquoi tu as choisi cette race ? Donc tu nous as dit que c'était un Border Collie. C'est ça ? Exactement. C'était quoi tes critères de recherche ? Comment tu es arrivée jusqu'au Border Collie ? Est-ce que tu connaissais cette race ? Alors je connaissais cette race. Mes critères de recherche. Je voulais un chien qui soit de taille moyenne. Facile à emmener partout avec moi. Je voulais un chien qui tolère. Parce qu'à l'époque j'avais une poule et une lapine à la maison. Donc le chien de chasse était plutôt à éviter. On va dire qu'on allait éviter de se tirer une balle dans le pied tout de suite. Oui. Un chien actif. Parce que moi je suis un peu hyper active. Donc je ne voulais pas un chien de canapé. Et en me renseignant un peu sur les races. Je suis tombée sur le Border Collie en plus centrée. Et je suis tombée complètement amoureuse. Leur tempérament. Leur manière d'être. Physiquement c'était le chien parfait pour moi. Taille moyenne. Poil long. Je me suis beaucoup renseignée. Parce qu'il faut faire attention sur les Border Collie. Ils ne sont pas juste jolis et gentils. Il y a plein de besoins à combler. Mais ce qui m'allait bien. Parce que moi je courais. On a fait du... Enfin... J'avais très envie de pouvoir faire plein de choses avec elle. Et en extérieur. Parce que je suis très très extérieure. Et c'était du coup le chien parfait. Un peu rustique quand même. Je vous rassure. Elle vit sur le canapé. Mais c'était un chien qui me correspondait parfaitement. On est hyper actif sur hyper actif. Et ça allait très bien en fait. Et ça a permis de nous poser autant l'une que l'autre. Donc assez intéressant. C'est rigolo. Et alors quelle est l'histoire de l'IA ? D'où elle vient ? Est-ce que tu l'es petite ? Comment ça s'est passé ? L'IA elle est rentrée dans ma vie. Suite à une annonce du Bon Coin. En première intention c'était adoption de chiots. Enfin d'un chiot. Du coup j'avais fait les deux SPA. La première SPA qu'on a fait était absolument fabuleuse. Mais il n'y avait pas de chien qui correspondait. Le seul chiot c'était un bigle croisé. Je ne sais plus quoi. Et la deuxième SPA qu'on a fait. Il y a eu deux chiots qui nous correspondaient. Notamment un particulièrement. Mais ils ont été d'un désagréable au possible. On s'est fait envoyer bouler quand on a juste voulu poser des questions. Et du coup on n'a pas donné suite à ça. Parce qu'on n'avait même pas envie d'y retourner. Donc oui je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Je sais que je ne pousse pas du tout les gens à le faire. Je l'ai fait et je suis tombée sur une perle. Sur tous les sens du terme. Malheureusement c'est rarement le cas. Et il y a beaucoup plus de chiens qui ont eu pas mal de traumatismes. Ou des choses comme ça. Donc moi c'était pas du tout le cas. On allait aller chercher. C'était le pur chien de ferme. Qui vivait au fin fond de la pampa à Panissière. Avec ses parents au mouton. On a vu la mère. Le père était pas là mais on a vu la mère. Qui vivait dans un box de cheval. Quand on est venu. Sinon ils étaient en liberté sur la ferme. Et des chiens hyper bien dans leur patoune. C'est à dire que le monsieur a fait vraiment un travail là dessus. D'aller les voir tous les jours. De faire tout ce qu'il y a à faire. Autour de ça. Et c'est vraiment des chiens. Quand il a ouvert la porte du box. Ils sont tout de suite venus à nous. Et en fait elle, elle a été la première à venir. Et on va pas se mentir. Quand on a un chiot border colis de deux mois et demi. Qui arrive en courant vers vous. Et qui vous regarde. Et qui vous échouille la figure. On peut pas partir sans. Si on a vraiment l'intention d'adopter. Et quand on voit qu'il est bien. Que le fermier était très bien. La chienne était bien. Enfin vraiment avenante vers nous. Et bah on signe quoi. Et on repart avec. Et on repart avec. Et c'était top quoi. Et puis voilà. Il a été vraiment de bons conseils. L'élevage c'était pas son métier. Il était agriculteur vraiment. Mais il a fait une portée avec ses deux chiens. Et donc elle n'est pas du tout love. Mais elle est de toute beauté quand même. Et c'est pas du love que je cherchais de toute manière. Sinon je serais partie sur de l'élevage pur et dur. Moi je voulais juste un chien bien dans ses pattes. C'est cool. Donc du coup quand le client est arrivé chez toi. Donc elle était. C'était le seul animal que tu avais. Non. J'avais déjà une poule et un lave. Ah oui. T'avais une poule et un lave. Quand ça s'est passé avec. Avec. Avec ses deux spécimens. Avec ses deux spécimens. Ma poule attaquait ma chienne. Non. Très clairement. Oui oui. C'était les poules. Les poules de soie là. On dirait qu'elles ont des poils à la place des plumes. Enfin elles sont de toute beauté. Et ça a été la première arrivée à la maison. Et elle avait une place de poule très particulière. Elle couvait sur le canapé. Avec nous. Enfin c'était une poule de luxe. Appelons un chien. Et du coup. Un autre animal arrivait. La lapine était arrivée entre temps. Elle avait eu à peu près le même traitement que la chienne a eu. Et la chienne arrivait. Et du coup elle était toute petite. Et bah mine de rien. Même si elle était toute petite. Quand tu te fais charger par une poule qui arrive. Et qui t'arrache les poils. Parce qu'elle vraiment elle la chassait. Et elle la picorait pour lui envoyer les poils. Donc il a fallu travailler un peu là dessus. Sur voilà. Le contact entre les deux. Que l'IA elle comprenne que c'était pas un jouet aussi. Mais bon là on avait plutôt peur au début. Après ça s'est bien fait. Mais voilà. Mais du coup. Ça s'est fait tranquillement. Et la lapine ça s'est fait tout en douceur aussi. Elle était plutôt sauvage. Elle vivait en extérieur et tout. Plutôt sauvage. Et du coup ça s'est fait un petit peu des deux. La lapine ça a mis plus de temps que la poule. Parce que vu qu'elle faisait sa vie dans le jardin. Elle était très bien. Elle vivait très bien comme ça. Et voilà. Là il a fallu un peu plus. Parce qu'elle avait tendance à avoir peur de la chienne. Donc courir. Donc l'IA un petit peu. Pas sur de la prédat non plus. Mais c'est un jeu qui... C'est un copain de jeu quoi. Donc voilà. Il a fallu être vigilant quand même un peu là dessus. Surtout. Ok. Et après du coup avec tes autres animaux qui sont arrivés après. Ça c'est... Ça a été easy. Ok. Ça a été assez basique en fait. Parce que j'avais commencé un petit peu à... J'ai eu beaucoup d'animaux à partir du moment où j'ai vraiment attaqué la médiation. Mais l'IA elle a été habituée d'être toute petite. Alors il y avait les miens. Mais je faisais de l'équitation. Donc elle était habituée aux chevaux. Quand on allait se balader un peu partout. Donc elle a vu les chèvres, les moutons. Enfin les moutons, on les connaissait bien avant qu'on se rencontre. Mais du fait qu'elle était venue de la ferme en fait. Je pense qu'elle a déjà elle aussi été habituée. En amont à tous ces animaux-là quoi. Ok. Je vais revenir un peu sur ton parcours. Avant la médiation animale. Qu'est-ce que tu as fait ? Comment en es-tu arrivée là ? Si on repart un peu au début. J'ai fait deux secondes. Ça ne me correspondait pas. Comme j'ai dit un peu avant. Hyper active. Il fallait qu'il y ait du mouvement et d'être en cours assis. C'était compliqué pour moi. Du coup je suis partie en BEP sanitaire et sociale. Parce que voilà l'humain. J'ai toujours adoré les gens. M'occuper d'eux. Tout ça. Du coup je suis partie dans cette filiale-là. J'ai fait mon BEP. De mon BEP. Enfin une dernière année de BEP. J'ai tout de suite passé mon concours d'aide-soignante. Que j'ai réussi cette même année. Donc tout de suite après mon BEP. Je suis partie en formation d'aide-soignante. Et après ma formation d'aide-soignante. Je suis partie faire un séjour humanitaire au Sénégal. Pendant quatre mois. Je suis revenue bosser un petit peu en tant qu'aide-soignante. Parce qu'il fallait un petit peu de sous quand même. Et je suis repartie au Togo pendant trois mois. L'année d'après. D'accord. Quand je suis rentrée, j'ai pris mon poste à la clinique protestante à Calvire. En service de cardiologie et de chirurgie cardiaque et soins intensifs. Pendant six ans et demi, j'ai travaillé à la clinique protestante. Et en 2017. Petit burn-out pour un chat, un chat. Sur la prise en charge des patients qui avaient beaucoup changé. Qui n'étaient plus... On ne pouvait plus avoir autant le temps que ce qu'on n'avait plus avant. Et moi du coup, c'est quelque chose qui ne m'allait pas trop. J'aime prendre le temps, prendre soin et prendre le temps et faire les choses vite. On peut faire les choses vite et bien. Quand on n'a pas le choix, on le fait. Mais voilà. Passer un quart d'heure à droite, un quart d'heure à gauche, un quart d'heure à droite, un quart d'heure à gauche. Sur douze heures de travail avec ces patients-là, ce n'était pas quelque chose qui me correspondait. Surtout sur la chirurgie cardiaque, il y a énormément de stress. Il faut rassurer les gens, il faut rassurer les familles. Enfin voilà, c'est quelque chose... Ce qui est normal, c'est quand même pas rien. Et voilà, le déclencheur, ça a été un patient que je n'avais pas pu voir. Que j'ai vu le matin à 9h et que j'ai revu le soir à 17h. Et qui n'était pas en grande forme. Et du coup, ça a été très compliqué pour moi. Et ça prenait sur toute ma vie derrière. Et j'avais ma chienne à ce moment-là. Déjà, Elia qui était dans ma vie. J'avais aussi une énorme frustration de ne pas la voir. Quand je bossais en douze heures, mon conjoint était là pour s'en occuper, la sortir et tout ça. Mais moi, je la promenais à 6h. Je partais à 6h30. Et je revenais à 20h quasiment. Donc, c'était super dur. Les 3-12h, pour moi, c'était dur. Pour elle, je sais que ça l'était aussi. Parce que c'était collé à moi systématiquement. Et je me suis dit, ok, toi, tu me fais du bien. Mon métier, je l'adore. Mais ça ne me correspond plus sur la pratique qu'il y a à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je peux faire qui allie les deux ? Parce que les animaux, moi, j'en ai toujours eu. On parlait des chiens, mais j'ai toujours eu des animaux à la maison. Des lapins, des cochons d'Inde, toutes ces petites choses-là. Et nous, ça nous a énormément apporté, petites. Et j'ai commencé à me renseigner. Formation animale, humain, des choses comme ça. Et en poussant un peu les recherches, j'ai trouvé des formations de ce qu'on appelait la zoothérapie ou médiation animale. Je me dis, bon, tu regardes un peu sur les sites, les instituts. Je me dis, ça, c'est vraiment un truc qui me ferait envie de travailler. Tu ne connaissais pas ce métier-là ? Non. Tu n'avais jamais entendu ? J'avais entendu parler un peu, mais sur le Québec, beaucoup. Ok. On parlait beaucoup d'équithérapie. Voilà, tout ce qui était équithérapie, je connaissais très bien. Mais avec les petits animaux, non. Et financièrement, je ne pouvais pas prendre un cheval. Ce n'était pas possible. Même si j'adore les chevaux, j'en ai fait pendant des années. Je ne pouvais pas me lancer dans l'équithérapie et acheter un cheval juste pour faire ça. Et je me dis, ok, ça marche avec les petits. Enfin, ça marche. Il y a des vrais métiers qui sont faits derrière par rapport à ça. Je me renseigne auprès de l'Institut, sur les sessions de formation. Puis moi, je voulais faire la formation globale qui incluait trois modules. Et la formation avec le chien médiateur. Parce que moi, l'IA avait déjà trois ans à ce moment-là. D'accord. Donc, je me suis dit, ça peut être un plus de faire cette formation. Voilà, pour ne serait-ce que faire marcher un chien à côté d'un fauteuil roulant. Des choses comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas tous les jours l'habitude de pouvoir faire. Dans son entourage, forcément, quelqu'un qui est en situation de handicap. Du coup, je me suis inscrite à la formation en septembre 2017. Et on a attaqué en janvier 2018. Et du coup, ça a été en trois modules. Donc, on a eu l'enfant, pour l'associer, le handicap et la personne âgée. D'accord. Donc, c'était des sessions d'une semaine à chaque fois. On allait sur site et on avait des intervenants qui étaient là. Et des mises en situation avec les animaux qui étaient au sein de l'Institut. C'était top. Et puis, on était sur une petite formation. On était 16. Donc, voilà. Ça a vraiment permis de pouvoir faire des petits groupes de travail, de monter des séances un peu fictives. Voilà. On a tel rôle. Toi, tu es un enfant porteur de handicap, qu'il soit mental, moteur ou trouble associé. Donc, tu as telle réaction et tu dois faire une séance. Tu arrives avec un chien et comment tu approches l'enfant ? Qu'est-ce que tu fais au niveau des interactions ? Tu pousses l'interaction ? Tu ne pousses pas l'interaction ? Quels sont tes objectifs ? Toutes ces choses-là. Du coup, c'était hyper intéressant. Oui. Et ensuite, j'ai fait la formation du chien médiateur. Donc là, on a été avec un éduc pendant quatre jours, avec tous des profils différents et tous nos chiens. Et du coup, là, on a travaillé vraiment sur le chien. Et lui, il fait partie de cette école vraiment beaucoup dans l'observation du chien. Ce que je dis, je mets des guillemets, mais un peu plutôt ce côté loup-chien. Le chien est un animal. Arrêtez de l'enfantiser. Arrêtez de ça. Le chien est un chien. Il a quatre pattes. Il peut courir. Il peut faire toute sa vie comme ça. Et en fait, tu prends vraiment ce côté-là en disant, le chien, il peut faire sa vie. Enfin, en soi, il pourrait faire sa vie quand on va en Afrique et qu'il y a des chiens sauvages. Ils font très bien leur vie. Mais de dire, ouais, je vais lui demander ça. Et il faut qu'il soit récompensé aussi par ce qu'il fait. Parce que de son initial, ce n'est pas forcément ça non plus. Un chien en initial, on ne lui demande pas de monter sur des tables ou de marcher à côté des fauteuils roulants. Et il avait cette vision-là. C'était hyper intéressant parce qu'il était hyper positif et une relation avec les chiens l'adorait. Donc, c'était hyper intéressant. Tu as fait la formation avec l'IA. Du coup, le but au départ, c'était de travailler avec l'IA. Oui. Principalement. Oui, ça a été un peu l'élément déclencheur de ce que j'allais faire aussi. Il y a eu un élément déclencheur avec l'IA. Ah, raconte-nous. Parce que j'allais te demander comment tu as su que ça allait le faire. Parce que tu vois, effectivement, c'était un métier qui rapprochait ton métier initial et puis le chien, les animaux en tout cas. Mais comment tu as su qu'elle, elle était prête à faire ça et que ça allait fonctionner ? Alors, on n'est jamais sûr de rien en même temps, que ça fonctionne ou pas. En fait, c'est parti d'un truc tout bête. Non, mais un jour, ma mère, mes trois sœurs et moi à la maison, on était dehors sur le canapé et ma mère, mine sombre, et qui nous annonce que mon grand-père a un cancer. Et alors là, nous, trois, avant même qu'on comprenne ce qui se passait, l'IA, elle a sauté sur le canapé et elle s'est mise à nous lécher toute la figure. Mais toutes, d'un coup, sans raison. Enfin, sans raison. Et elle a vu, je ne sais pas si elle a senti l'émotion qui était là, si elle a vu notre tête à ce moment-là. Mais vraiment, elle a sauté sur le canapé et elle est venue nous lécher toute la figure genre en mode, ça va aller, ça va aller, allez, vas-y, vas-y, ça va aller, ça va aller. Je me dis OK. Et puis, même des petites situations comme ça, toujours dans les jambes de ceux qui ne sont pas trop en forme, toujours collées à ma grand-mère. Voilà, elle faisait toujours des petits trucs. Ce qu'il y avait un peu de moins, c'était les enfants à l'époque parce que les enfants n'en avaient peu autour de nous. Donc, c'est vrai qu'elle n'était pas habituée. Le peu d'enfants qu'on avait, c'était déjà grand. Enfin, ils avaient 7-8 ans. Donc, elle n'a jamais eu trop ce côté-là. Et puis, ma soeur qui n'est pas du tout dans l'animal ou quoi que ce soit, ma grande soeur, qui un jour, un mois plus tard, je dirais, un bon mois plus tard, qui me dit mais moi, de toute façon, l'IA, je suis restée ébahie. Je suis ébahie, du coup. Elle me dit mais quand maman nous a annoncé pour Papou, elle est venue et tout de suite, elle nous a sauté dessus. Elle nous a léché la figure. Enfin, elle avait tout compris avant moi. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas fait gaffe à ce moment-là. Quand j'y repensais, je me disais mais ouais, c'est vrai qu'en fait, elle nous a... Elle a senti vraiment l'émotion qui était lourde, l'émotion qui était là et c'est là où je me suis dit bah top quoi. Et avant vraiment de tout me lancer dans cette procédure, j'avais travaillé pendant 3 ans de suite dans une colonie avec les enfants de l'aide sociale du côté de Vierzon. Et je m'entendais très très bien avec mon directeur, je gérais l'équitation là-bas et tout ça. Et j'avais demandé au directeur en lui disant bah écoute, est-ce que je peux venir ? Parce que là, il y avait un peu tout âge d'enfant. Est-ce que je peux venir avec ma chienne pendant quelques jours pour voir comment elle réagit ? Parce que c'est des gamins qui pouvaient exploser un peu par moment, des choses comme ça. Et en fait, elle a été juste parfaite quoi. Elle qui est plutôt très excitée l'initiale, était plutôt posée. Alors, bon, quand il y avait les jeunes qui voulaient jouer avec elle, autant dire que là, elle y allait de bon cœur. Mais là, je me suis dit ok, là on valide quand même deux choses déjà. Enfin voilà, petit à petit, il y a des publics qui se valident et du coup, bah allons-y quoi. On tente et on y va. Et en fait, je suis tellement pas déçue de ça. Enfin, même encore maintenant, ça fait 3 ans que je travaille avec. Je me remets à des séances où je sors, j'ai des larmes aux yeux quoi. Parce qu'elle a un changement de comportement et elle est incroyable là-dessus quoi. C'est trop beau. Ça a l'air chouette. Ah, c'est trop trop chouette. Ça c'est sûr. Ok. Oui, donc du coup, c'est une succession de petits événements qui ont fait que, voilà, tu t'es décidée, la formation a commencé et ensuite tu t'es lancée. Du coup, je voulais revenir un peu sur, est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que la zoothérapie ou slash médiation animale ? Comment tu définirais ce métier-là et quels sont les services qui sont proposés grâce à ce métier-là ? Pour moi, la médiation animale, c'est quand on utilise travail avec l'animal dans le soin auprès des gens. Ok. Donc, comme son nom l'indique, médiation, on utilise l'animal comme médiateur dans le soin. Il faut que, pour faire une séance de médiation, il y ait toujours trois personnes. Le propriétaire, pour moi en tout cas, le propriétaire de l'animal, le bénéficiaire ou les bénéficiaires et l'animal. Une médiation peut se faire, en soi, il peut se passer des très belles choses avec une personne et un animal sans que le médiateur intervienne. Mais il se doit de toujours avoir un oeil dessus. On n'est pas là pour combler des blancs. Moi, j'ai horreur de ça, combler les blancs. Je veux dire, il y a des séances où j'ai des personnes qui restent juste là, les yeux dans les yeux avec les animaux, qui les caressent et qui ressentent des choses. Et je ne suis pas là pour lui dire, alors il est doux, il est gentil, il s'appelle machin. Non, elle est en train de vivre un moment qui ne tient qu'à elle et elle est dans sa bulle, mais je la laisse dans sa bulle. Hormis si vraiment l'objectif, c'est de sortir cette personne de cette bulle-là. Mais s'il n'y a pas cet objectif-là, non. Et en fait, dans la médiation animale, on peut travailler énormément de choses. Je ne peux pas dire tout parce que tout n'est pas travaillé, mais en fonction des publics avec lesquels on travaille, il se passe plein de choses et il peut y avoir autant tout ce qui va être la sensorialité, donc le toucher. Ce qui fait aussi que moi, je voulais ce panel-là d'animaux parce qu'ils ont tous des poils différents. Entre les lapins, j'ai une race qui est particulière, qui a un poil très doux. Ce sont les lapins rex. J'en ai un qui fait 7 kilos, qui est beaucoup plus gros des petits. Sur la chienne, elle a les poils longs et relativement doux. La colombe, les plumes, le toucher n'est pas le même. Et les cochons d'Inde, j'en ai un qui a poil rat, un qui a poil long. Le poil rat, il a le poil blanc et lisse. Et l'autre, il a le poil noir et bouclé. Donc voilà, c'est vraiment au niveau sensorialité. Déjà, il y a différentes choses qui peuvent se passer. On va pouvoir traiter tout ce qui est mémoire. Je dis ça par rapport aux personnes âgées avec lesquelles je travaille. Mes repères spatio-temporels. Il peut y avoir tout ce qui va être motricité. La motricité peut aller avec l'estime de soi. Notamment, j'avais un petit garçon que j'avais qui avait un manque d'estime de soi qui était en individuel. Un manque d'estime de soi, problème de harcèlement scolaire. Des choses un peu compliquées, repliées un peu sur lui. L'estime de soi, la travail avec la chienne. Et nous, on a fait beaucoup de parcours d'agility, en fait. Et du coup, de l'obliger à devoir dire les ordres un peu fort, que la chienne l'entende et que ce ne soit pas juste marmonner un peu dans sa barbe. De prendre un peu une posture avec la chienne. Voilà, il faut se tenir droit, être comme ça et tout ça. La fierté qu'il avait de réaliser le parcours, que la chienne l'écoute, que la chienne fasse les choses avec elle. Qu'elle était très reconnaissante envers lui, qu'il partage ce moment-là. Et c'est ce que je dis. Moi, j'adore quand on m'appelle et qu'on me dit « Marion, on arrête les séances ». Ben ouais. Ouais, on les arrête. C'est trop bien parce que ça veut dire qu'avec cet enfant-là qui était cet objectif-là, on a réussi. Alors, ce n'est pas magique, ça aurait pu ne pas réussir, mais dans ce contexte-là, ça a réussi. Et en fait, en fonction des différents ateliers qu'on fait, et d'ailleurs, il y a des séances où je sors très peu l'animal. Parce qu'on peut travailler beaucoup avec des supports pédagogiques qui vont être faits dessus. Sur des images, sur des pictogrammes, sur tout ce qui va être du scratch, du sensoriel aussi. Sur des jeux. On a fait des jeux avec certains résidents où c'était un travail papier en premier lieu sur les différents cris des animaux. Et ensuite, il fallait les imiter. Et alors là, les fous rires que tu prends quand tu es là et tu dis aux résidents des dames qui sont sans terre certaines, et qui sont là à imiter la vache, et qui se mettent à imiter la vache. Du coup, ça fait rire le petit groupe. Vraiment, ça a été des trucs où c'est drôle parce que ça travaille aussi. À ce moment-là, tu te dis que ça travaille la prise de parole en public, mais sur le terme de l'humour, parce qu'on va tous y passer. On a certains publics avec lesquels on travaille qui sont des gens qui ont vécu dans la rue pendant un temps, qui ont un peu de l'isolement à ce niveau-là. Et la semaine dernière, notamment avec l'assistante sociale, et qui nous a dit « Mais moi, je ne les ai jamais vus interagir comme ça, entre eux. » J'avais trois bénéficiaires. Et je lui dis « Moi, ils interagissent toujours comme ça quand on est en groupe. » Et c'est là où c'est important aussi, par moments, d'avoir le point de vue sur du groupe, du professionnel. Parce que moi, ça se passe toujours bien, parce qu'ils interagissent super bien ensemble, ils se parlent bien. Je me dis « Mais moi, ça fait des années que je suis là, je n'ai jamais vu autant parler les uns avec les autres. » Et du coup, ça, c'est super intéressant parce que sans se dire « Il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on fasse sept ateliers à deux ou quoi. » En faisant les choses naturellement, en parlant bien avec eux et en échangeant sur « Toi aussi, tu as eu des chiens et toi, tu as eu des lapins. » Moi, j'ai vécu avec eux dans la rue. Moi, j'ai eu un fox terrier. Il m'avait carrément ramené la photo de son fox terrier qu'il avait eue. En me disant « Mais regarde, ça, c'était la séance d'après. Ça, c'était ma chienne, Marion. » Et super fière de me présenter sa chienne. Un autre qui m'avait ramené pareil les photos. L'autre qui m'expliquait qu'il avait eu des moineaux, des rats, des chiens, des chats. Tout ça dans la rue. Et comment ils s'en sortaient dans la rue avec toutes ces bêtes-là. Donc, c'est incroyable parce qu'ils se marrent ensemble. On passe des super moments comme si on était autour d'un café avec des amis. Et on interagit là-dessus sur des choses tristes ou pas qui se passent. Parce que de leur côté, comme du mien, il s'est passé des choses tristes. Je leur annonçais qu'il y avait un des petits lapins qui était décédé. Donc, on a parlé de ça aussi, du décès. Et du coup, quand on soulève le décès, on ne soulève pas que le décès des animaux. C'est des personnes qui, malheureusement, ont perdu des gens beaucoup trop tôt aussi, comme beaucoup de monde. Mais avec la précarité qu'il peut y avoir dans la rue, c'est quelque chose qui les touche d'autant plus. Donc, en fait, voilà, on parle de ça et on rebondit sur un autre sujet. Et ça, c'est top parce que c'est hyper riche, en fait. C'est un chouette métier. Voilà, du coup, je me suis emballée. Je n'arrête pas. Je comprends. Moi, il y a un truc, je ne sais pas si je le laisserai ou pas, mais moi, je suis une éponge. Là, rien que de ce que tu viens de me dire, je sens que j'ai les larmes qui montent. Je ne pourrais vraiment pas faire ce métier-là sans passer mes journées à pleurer. Comment on fait ? J'ai déjà la chance d'avoir le recul de soignante. Donc, ça, mine de rien, ça t'aide. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des séances où j'ai pleuré. Il y a des fois au travail, en tant qu'être soignante, où il m'est arrivé de pleurer aussi. On est des humains. On a beau avoir la distance professionnelle, on est des humains. Il peut arriver que des séances où tu dis « Oui, il y a de la poussière dans la plaiesse, là. C'est ouf ! Vraiment, je vais sortir deux minutes. Les allergies reviennent, non ? » Parce qu'il y a plein d'émotions qui s'en dégagent. Et il y a plein de confidences qui sont faites aussi par les résidents à ce moment-là, par des personnes qu'on perd. Encore hier, j'ai reçu un mail d'une personne qui est décédée. Il avait 40 ans. Ce n'était pas du tout dans l'ordre de la vie. Ça fait super mal. Les personnes âgées, c'est différent. Ça fait toujours beaucoup de peine. Et moi, il y a certaines personnes âgées avec qui ça fait trois ans que je bosse et que je suis avec eux tous les jours, enfin, toutes les semaines. Donc, on a vraiment des relations qui se sont créées sur la famille. Je connais tous leurs enfants, de tout ce qu'ils m'ont raconté de leurs enfants. Je sais combien ils ont d'enfants, les petits-enfants. On a vraiment une relation qui est différente. Ce qu'il faut, c'est réussir à se dire, avec toutes les émotions qu'il y a, il faut décharger. Il faut pouvoir décharger. Comme nos animaux. Quand il y a des séances qui sont très compliquées, en général, avec l'IA, c'est une grosse balade de deux heures ou une heure et demie. Ok, on marche, on court, on va faire du vélo. Des fois, il y a même des séances où l'IA, on décharge mais différemment. C'est-à-dire qu'on va faire toujours une petite balade, des choses comme ça. Mais j'ai préféré la laisser tranquille. Tu vas dans ta caisse, des choses à mastiquer pour pouvoir un peu... Et je le vois, sur des choses qu'elle a à la maison, sur des séances qui ont été un peu lourdes. Un sabot de veau, où elle a de l'intérêt une fois toutes les semaines. Tu rentres à la maison, et là, elle y va, elle y va, et elle décharge. Et c'est un peu sa manière, elle aussi, de décharger. Mais il faut... Moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est d'avoir cette distance professionnelle et en initiale. Et de se dire que, de toute manière, on est là pour apporter un bien-être à un instant T sur du long terme. Et que tout ce qu'il y a à prendre maintenant, c'est bon pour eux. Que ce soit des personnes qui vont décéder demain, qui sont jeunes, qui ne sont pas jeunes, qui nous confient des choses très intimes par moments. Moi, j'ai la dernière fois une résidente qui me parlait du décès de sa fille. C'est la deuxième fois que je la voyais. Voilà, c'est des choses où ils nous confient leurs entrailles, quoi. Donc, il faut savoir dire... Avoir l'écoute, en fait, surtout. Écouter. Oui. Parler dans ces cas-là. En fait, ces gens-là, ils ont besoin de nous le raconter. Et c'est hyper sécurisant d'avoir un animal sur les jambes et hyper apaisant. Et ils te le racontent parce que c'est ce qui dégage à ce moment-là. C'est ce bien-être à l'instant T qui fait qu'elle veut dégager certaines choses aussi. certainement pour être mieux ou parce qu'elle a envie d'en parler, quoi. Je me rends compte de plus en plus aussi avec l'expérience et dans le fait de vivre avec un chien. Moi, je ne suis pas confrontée à avoir des milliers de personnes comme toi. Mais c'est vrai que je trouve que par l'animal et par le chien en général, mais je pense que c'est le cas aussi avec tous les animaux, il y a vraiment un lien particulier qui rassemble les gens. En tout cas, je ne sais pas s'il rassemble les gens, mais qui fait qu'on a envie de s'exprimer. Moi, depuis que j'ai Charlie, je n'ai jamais parlé à autant de gens dans la rue. Rien que juste parce que t'as un chien, j'ai un chien, on se parle, quoi. Mais c'est des trucs tout bêtes. Et puis des fois, il y a des gens... Pareil, moi, je me balade beaucoup en journée. Donc je vois beaucoup de personnes âgées aussi qui baladent leur chien. Et puis alors, ils vont me raconter qu'ils avaient un chien, machin, qu'il y avait un beagle. Alors ça leur appelle ça, etc. Et ce n'est même pas dans le cadre d'un truc installé. C'est un truc hyper spontané dans la rue. Donc j'imagine que quand le but de ta visite, c'est de faire ça, ça doit être énorme. C'est énorme. Mais exactement comme t'as dit, le chien rassemble les gens. L'animal en général. Mais le chien, parce que le chien, on le croise dans la rue, on le croise de partout. Et le chien rassemble les gens et pareil, quand j'ai pris le lien, tu n'as jamais autant de gens qui te parlent, tu n'as jamais autant de... En plus, quand ils sont chiots, alors là, tout le monde parle, tout le monde les touche, tout le monde les... Mais je n'ai jamais eu autant de gens qui m'ont parlé, autant d'interactions. Tu vas au parc à chiens, tu rencontres d'autres gens, d'autres chiens, tu te fais d'autres copains avec ces chiens-là. Moi, j'ai des super amitiés qui sont nées de connaissances de parc à chiens et qui sont incroyables maintenant. Ça rassemble les gens et quand ils arrivent, exactement ce que tu disais avec les petits vieux et leurs souvenirs, je veux dire, 80% des personnes que j'ai en séance ont au moins eu un animal une fois dans leur vie et 50% ont eu un chien dans leur vie. Oui. Avec les souvenirs que ça comporte, les sensations que ça apporte. Les comparaisons, moi, je n'ai une, elle me parle toujours de son petit chien Chico. C'est une dame qui est espagnole et moi, Chico, il était comme ça, il était blanc et moi, il n'était pas comme la tienne là. Il était tout blanc avec les fesses noires, il était plus petit, plus trapu et du coup, c'est trop bien parce que moi, j'aime bien leur dire ça et vous, il était plus grand, plus petit, poil long, poil court, quelle couleur ? Et là, ils sont là. Alors, il était de couleur, il était noir, il était noir et blanc et du coup, ils travaillent aussi eux-mêmes leur mémoire et en fait, c'est là où c'est génial, c'est que je peux travailler tellement de choses et de discussions comme ça quoi. On n'étant pas là en mode forcément, moi ce que je dis, la calinothérapie en mode, vous voulez caresser le chien, caresser le chien, vous voulez faire ça, caresser les machins, on le fait. Et puis, il y a certains publics avec qui il faut le faire. Mais ce que je trouve encore plus fluide, c'est ces échanges-là qui sont naturels et qui sont géniaux quoi. Finalement, c'est de servir de l'animal comme point de départ à un moment qui va se passer à une conversation, à éveiller des souvenirs, des sensations, des choses quoi. Exactement. C'est l'animal qui est le centre de tout ce qui va pouvoir se développer autour. Souvent, je prépare mes séances, c'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai envie de travailler ça avec tel groupe, ça avec tel public, ça avec tel enfant parce qu'on a beau avoir le même public dans le groupe des cinq enfants, des quatre enfants, en fait, ils n'ont pas tous les mêmes pathologies. Donc, dans ces cinq enfants, c'est plutôt par personne. Certains, on peut faire un travail de groupe. Certains, on va dire, OK, avec lui, je pourrais faire ça. Du coup, il faut que je l'adapte à lui pour que lui puisse interagir et toutes ces choses-là. Mais pas du tout. Mais on n'a pas du tout fait ça. Mais alors, rien à voir. Mais parce qu'en fait, le moment à l'instant T, c'était que, notamment, là, c'était des dames, elles avaient qu'une envie, c'est d'être avec la chienne et de faire du travail. Ça les intéressait. Ce jour-là, ça ne les intéressait pas. Elles vont être avec la chienne et la colombe, parce qu'il y en a une qui adore les colombes. Eh bien, allez. C'est ça qui vous fait envie à ce moment-là. Mais on est là pour passer du bon temps. Alors oui, il y a certains objectifs qu'on fixe en fonction des personnes. Ces choses-là, sur les personnes âgées, des objectifs beaucoup plus généraux, sur du bien-être, un petit peu de motricité, sur les échanges, mais on n'est pas sur vraiment des objectifs très fixés comme on peut avoir avec certains des enfants ou certains des adultes aussi. Alors tu en as parlé déjà un petit peu, mais je voulais que tu reviennes sur les bénéficiaires, sur les publics visés avec lesquels tu travailles. Qui sont-ils ? À l'heure actuelle, je peux quasiment dire que j'ai tous les publics. Dans le sens où on fait des interventions en crèche, SSR pédiatrique, un centre de rééducation pour les enfants, hôpital, en lieu de vie, que ce soit de l'EHPAD ou du foyer de vie. J'y vais avoir tout ce qui va être trouble psychique, tout ce qui peut être handicap, donc que ce soit moteur, mental, tout ce qui peut être démence, donc des personnes souffrant de maladie d'Alzheimer ou tout ce qui va être dégénératif un peu. Oui, c'est ça, psychiatrie, pédiatrie, gériatrie. Attention, on fait dans l'ordre de la vie. Pédiatrie, tout ce qui va être adolescent aussi. J'ai tout, à l'heure actuelle, vraiment les bénéficiaires que je suis, ça va de 0 à 101 ans, exactement. Et voilà, qui ont tous des troubles différents. On peut avoir des enfants qui sont juste hospitalisés ou sur ces enfants hospitalisés qui sont porteurs de handicap, qui peuvent être plus ou moins lourds. Et du coup, là, ça va être encore des objectifs différents sur des handicaps qui sont lourds comme ceux qu'on peut avoir. Déjà, si on arrive à avoir juste une main qui s'ouvre, on est content et c'est vraiment un super moment. Et là, on l'a vu, moi, vendredi dernier avec un des enfants que j'avais où je m'occupais d'un de ses copains à côté. Et d'un coup, j'ai senti quelque chose qui me tirait et c'est parce qu'il voulait voir le lapin et chose qu'il n'avait jamais fait avant. Donc, j'étais là, trop bien, attends deux secondes, j'arrive, j'arrive, je finis avec lui, je suis à toi, bouge pas et tout. Et du coup, c'était trop bien parce que c'est un enfant qui est non-verbal, qui a très peu de motricité et là, il vient à me tirer la chemise. Donc, j'étais là, mais trop bien. Et en fait, après, il a été hyper délicat et il essayait de le regarder. et c'était incroyable. Ces moments-là, c'est incroyable parce que tu te dis, quand tu t'es connue, tu ne bougeais quasiment pas et si j'arrivais à t'avoir éveillée pendant 10 minutes, j'étais contente. Là, il est resté quasiment éveillé pendant 40-100 minutes. Les progrès, ils sont là, ils sont notables sur ces enfants-là. Et après, il y a pas mal de travail qui doit être fait avec les équipes aussi pour les enfants. Oui, alors du coup, c'était ma question suivante. Donc, tous ces... tous les publics sur lesquels tu interviens, ils sont toujours attachés à une structure ou tu vas aussi chez les gens ? Ça se passe comment ? J'ai de tout. Tu as de tout ? Je travaille principalement avec les structures parce que c'est les structures qui sont demandeuses plus facilement et qui me contactent. C'est quelque chose qui est assez peu connu pour les particuliers. Sur les structures, c'est assez connu parce qu'il y a l'EHPAD de machin qui fait ça ou il y a le CESAD qui fait ça. Donc là, par exemple, à l'heure actuelle, je ne travaille pas avec des particuliers. Non, pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai pas eu de demande dans ce sens-là et que mon planning est relativement chargé avec les structures sur la fin d'année et surtout beaucoup de bouche-à-oreille. Vraiment, le bouche-à-oreille, ça a été la plus grosse explosion que j'ai eue. Ça a été le bouche-à-oreille et le post-Covid. Le post-Covid, il a été... sur un public particulier ou tous ? La personne âgée en particulier. Oui. Pour te dire, tu as une EHPAD, celle où je vais depuis trois ans, je suis revenue avant la fin du déconfinement, enfin de la sortie de confinement parce que c'était trop dur. Parce que... Alors, on était en scaphandre, mais parce que c'était trop dur pour eux. Cet isolement, ils n'avaient pas encore le droit aux familles, mais les intervenants, ils avaient le droit parce qu'ils ne pouvaient pas se dire qu'il y a la famille de telle personne qui vient et pas la famille de telle personne et sur le nom qu'ils étaient. Mais on est sortis, on a fait des visios pendant le confinement avec certains pour leur remonter le moral. Du coup, je leur montrais où est-ce qu'ils vivaient, des choses comme ça pour partager un petit peu avec eux. Je leur écrivais une newsletter pour qu'ils aient des nouvelles de tous les animaux que j'envoyais à toutes les structures, à envoyer aux parents ou à partager aux personnes avec lesquelles je travaillais. On a essayé de faire en sorte. Tu as parlé tout à l'heure d'objectifs qui étaient parfois fixés sur les personnes avec qui tu intervenais. Ces objectifs-là, ils sont fixés par qui et comment ils sont décidés ? Comment tu travailles ? Parce que j'imagine que ce n'est pas juste la structure qui dit viens à telle heure et puis toi, tu prends ton groupe et t'y vas. Comment ça se passe ? Sur les contrats, sur des contrats qu'on va signer à l'année ou une fois par mois, mais sur des contrats où on s'engage sur le long terme avec les structures, il y a déjà eu un premier échange téléphonique ensuite une visite des lieux pour rencontrer les équipes et le lieu parce qu'on ne fait pas ça au milieu des couloirs, on ne fait pas ça, je me suis fait avoir comme ça sur une structure. Il faut que, donc on en parle en équipe, en général avant, sur des groupes qui sont fixes, on parle de chacune des personnes et en fonction de chacun des enfants, ils nous disent les troubles qu'il peut y avoir, les risques qu'il peut y avoir ou pas. Alors après, moi je dis, mes animaux, ce n'est pas des punching balls. Je veux bien qu'on travaille beaucoup de choses, mais ils ne sont pas là pour subir. On accompagne, attention, je ne laisse pas mon animal sur les jambes si je sais qu'il pince, qu'il mord ou qu'il crache et encore, mais tu ne le laisses pas tout seul sur les jambes, on va travailler différemment. Premier lieu, on va travailler avec une peluche, le toucher de la peluche, toutes ces choses-là. Et du coup, tous ces objectifs vont être mis en place avec les équipes. Souvent, on se fait un petit compte rendu, soit oral, soit écrit. Oui, je l'ai trouvé qu'il était un peu fatigué, moins intéressé par la colombe, alors que la dernière fois, il avait bien réagi. Eux, ils nous transmettent aussi. Lui, il n'est pas bien aujourd'hui, il est ronchon, elle est très fatiguée. Du coup, ça permet aussi à nous de ne pas aller solliciter plus cet enfant ou cet adulte, parce que s'il est fatigué, on ne va pas aller trop l'embêter. S'il a envie d'interagir avec nous, il interagira, mais on ne va pas stimuler pour stimuler dans ces cas-là. Donc voilà, et après, voilà les objectifs. Et des fois, il y a des structures qui me le disent. On n'a pas d'objectif autre que le bien-être. On veut qu'il soit bien, vous faites ce que vous voulez, mais on n'a pas d'objectif de motricité, on n'a pas d'objectif de toucher, on n'a aucun objectif fixé, c'est vraiment, vous le faites comme vous, et du coup, là, c'est à moi de faire les différents objectifs. Une fois, pareil, que j'ai vu un petit peu les personnes avec qui j'étais, quelles sont les capacités de chacun, que ce soit mental ou physique, parce qu'on ne peut pas travailler les mêmes choses, on travaillera différemment à ce moment-là. Donc voilà, c'est s'adapter, toujours, en fonction de chaque minute, même de la séance. Ok, et les séances, d'un combien de temps ? Une séance en moyenne, c'est une heure, une heure à une heure et demie. Si on parle vraiment des séances de zoothérapie, les vraies de vraies, il ne vaut pas moins d'une heure parce qu'en dessous, déjà, le temps que je passe à les préparer, ce n'est pas possible. Maintenant, d'ailleurs, cette année, j'ai décidé que ce ne serait pas en dessous d'une heure et demie parce que je passe trop de temps. C'est-à-dire que chacun des animaux est vérifié, brossé, avant chacune des séances. On voit le nombre. Ah oui. Ça commence à faire un peu de monde. Après, il y a les séances découvertes, comme on fait avec les crèches, où là, on fait des petits groupes de 20 minutes parce que, en fait, les enfants, ça ne va pas au-delà. Comment tes animaux le gèrent, tout ça ? On parlait tout à l'heure avec l'IA, des fois, la charge émotionnelle que ça peut engendrer les séances. J'imagine que pour les lapins ou tous les animaux que tu as, ça absorbe les mêmes émotions tous, alors pas forcément tous de la même façon, mais en tout cas, c'est là et il faut y faire face. En tout cas, il faut le gérer. Est-ce que, je ne sais pas, les lapins déchargent aussi ? Comment ça se passe ? Alors, les lapins, quand je les ramène, je les laisse tranquilles parce que c'est ceux qui ont le plus été... Enfin, lapins et cochons d'Inde, ceux qui ont été le plus manipulés en général parce que ça fait partie du plus petit animal donc plus facilement on met tape sur les jambes, sur des choses comme ça. Donc, je les laisse tranquilles en général parce qu'ils vont bien faire un gros dodo après et j'évite moi de les remanipuler derrière. Après, il faut faire attention aux manipulations. On n'est jamais à l'abri d'une touffe de poils qui est arrachée ou des choses comme ça mais il y a des séances où je les ai mis à l'abri. On peut utiliser le terme les mettre à l'abri. Des séances où j'ai dit on arrête. On arrête avec les lapins ou on arrête avec les cauchemons. Le comportement n'est pas adapté et ce que je disais tout à l'heure ce n'est pas des punching balls. C'est soit on y va doucement soit on n'y va pas. C'est un des enfants avec lesquels je travaille je ne pourrais jamais m'approcher d'eux avec la colombe. Jamais dire jamais. Mais les comportements peuvent être trop lunatiques pour certains et involontaires parce qu'en général c'est souvent ce n'est pas dans le but de blessés qui vont vouloir faire du mal. c'est qu'il n'y a pas de maîtrise forcément de force ou des choses comme ça. Et du coup on travaille ces enfants-là la dernière fois j'ai emmené on travaille l'observation en cage. Elle est dans sa cage ok quelle couleur quelle est la particularité on la fait avec d'autres aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur l'observation des animaux. Mine de rien. Les comportements qu'ils ont là on l'a fait encore ce matin et hop là il y en a un qui lui vole son truc il va vite se mettre à l'abri pour manger vite son bout de céleri ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites sur l'observation. Et moi maintenant je suis partie du principe que de toute manière le but quand on fait un métier comme ça c'est qu'on aime les animaux mais le bien-être animal passe avant tout. Donc si j'ai un animal si mon lapin il commence à gratter un peu le tapis ou taper de la patte c'est qu'il en a ras-le-bol. Tu rentres c'est pas grave le but d'avoir aussi toute cette ribambelle d'animaux c'est de pouvoir te dire qu'au moment où t'en as ras-le-bol t'es déchargé on a fait ce métier en tout cas toutes les personnes qui ont fait ce métier c'était par amour des bêtes il faut pas oublier qu'on les aime avant de travailler avec eux et souvent quand je dis oui on 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 mais vous êtes plusieurs je dis oui il y a moi et mes neuf animaux c'est tous mes partenaires de travail en fait c'est mes collègues c'est mes animaux de vie et c'est mes partenaires de travail quoi donc voilà ils ont pas de manière à eux de décharger à proprement parler mais moi je les laisse bien tranquilles et ce qui fait les roulements ceux qui sont pris le matin sont pas pris l'après-midi et vice-versa ok c'est cool en tout cas tu parles avec énormément de passion de ton métier donc c'est trop trop chouette on va passer maintenant à la partie conseil tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui te demandaient comment se lancer en médiation animale ce serait quoi les grands conseils que tu pourrais leur donner alors les grands conseils pour les personnes qui se lancent en médiation c'est de se former absolument et j'invite aussi même les institutions à bien vérifier que les gens se sont formés auprès d'un institut il y en a plusieurs mais qu'ils n'arrivent pas juste comme ça parce qu'il y a plein de choses qu'on apprend en formation même si on a été soignante pendant des années même si on a eu des animaux pendant des années il y a plein de choses importantes à apprendre c'est un point de vue qui est strictement personnel à moi mais pour moi pour pouvoir pratiquer la médiation animale la zoothérapie il faut que la personne soit issue ou de la santé ou du social ou ait travaillé en contact avec différents publics pour bien prendre en charge le public il faut le connaître et pour être sûre de la sécurité de nos animaux il faut connaître le public avec lequel on va travailler aussi alors moi j'ai appris aussi beaucoup en travaillant il y a des publics que je connaissais peu et que j'ai continué à découvrir et que je continuerai encore et encore à explorer heureusement d'ailleurs parce que sinon on tournerait vite en rond et voilà j'invite vraiment les gens à se former et à se renseigner avant auprès des instituts de formation et pas auprès des professionnels parce que moi je reçois des mails toutes les semaines de personnes qui me disent qu'ils aiment les animaux et qu'ils veulent faire ce que je fais c'est pas si simple aimer les animaux ça suffit pas aimer les gens ça suffit pas il faut se former et il faut être conscient aussi d'une chose toute personne qui veut se lancer dans la médiation animale les animaux ont un coût et un temps et il faut pas oublier que les frais vétérinaires ils sont conséquents et qu'il faut toujours avoir des sous de côté pour pouvoir combler à ça il y a pas très longtemps on a comblé ce petit problème vétérinaire avec un de mes lapins qui s'est cassé la pâte voilà quand il se casse la pâte et on sait tout ce qui va en engendrer on sait que c'est des frais qui vont être là et ces animaux là on va pas les piquer parce qu'on peut pas payer les frais donc voilà on les assume c'est la nourriture c'est l'entretien tous les matins avant de prendre ton café tu vérifies que tout le monde a à boire tout le monde a à manger que tout le monde va bien moi personnellement je les regarde juste comme ça dans les enclos ok toi t'es là toi t'es là on donne à manger on vérifie et ça c'est ce qui nous permet aussi de détecter s'il y a quoi que ce soit auprès de nos animaux nos vacances on les redéfinit différemment parce qu'il faut pouvoir caler tout parce qu'après moi j'en ai beaucoup donc on peut en avoir moins et que ce soit plus simple mais les vacances elles sont différentes après ça c'est tout propriétaire d'animaux à ces vacances qui sont faites autour d'eux de se dire on les met où en pension on paye quelqu'un pour le garder on paye ci on paye ça mais c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en considération et que c'est quelque chose qui est passionnant je peux que pousser les gens à faire ce métier là mais de se former d'être en initial de la santé ou du social et d'être à tendance hyperactive je dirais parce que pour tenir le coup moi j'ai quitté les 12h en tant qu'aide soignante non pas pour le rythme mais il faut juste savoir que là c'est du 12h la semaine c'est du 12h non-stop enfin c'est du 24-24 mais entre le moment on se réveille on les prépare on va en séance on revient on se réveille enfin c'est quelque chose qui prend énormément de temps mais ce qui est notre travail aussi de prendre soin des animaux et d'eux-mêmes quoi et voilà de se renseigner il y a pas mal de livres alors moi ceux que j'ai lu ne sont pas ceux que j'en aurais pas à vous recommander particulièrement dans le sens où il y a un peu de tout et son contraire il y a des bouquins qui sont absolument géniaux par des personnes passionnées mais voilà avec un point de vue qui n'est pas forcément le nôtre donc c'est différent à prendre en compte mais il y a des premiers livres et il y a même des associations ou des institutions qui font des toutes petites sessions genre sur deux jours pour vous rendre compte aussi de ce que c'est et là on est professionnels de la santé ou pas et puis c'est ouvert à tout le monde et qui font de la découverte d'intervenants en médiation animale et pour se rendre compte aussi si c'est vraiment ce que les gens veulent parce que comme on disait tout à l'heure il y a aussi un côté très éponge humainement parlant voilà est-ce que moi je suis apte à pouvoir me dire que la personne que je vois aujourd'hui est morte demain et de les suivre dans la maladie ou dans la vieillesse ou dans tout ce qui peut arriver quoi donc voilà c'est à peu près mes petits conseils que je pourrais dire il y a une question que je ne t'ai pas posée est-ce que ce métier aujourd'hui il est réglementé en France est-ce qu'ils font un diplôme pour l'exercer ? toutes les formations n'ont pas les mêmes moi par exemple ce que j'ai fait j'ai une partie de la formation qui est reconnue mais qui n'est pas diplômante mais certifiante il y en a qui sont diplômantes non certifiantes enfin c'est la le gros problème justement du flou des nouveaux métiers un petit peu donc en soi légalement je mets des grandes guillemets parce que ça a peut-être changé entre temps il n'y a pas de vraie formation demandée comme infirmière infirmière c'est un diplôme d'état c'est tant de choses tant de choses tant de choses et là t'es infirmière sur la médiation animale en tout cas il y en a peut-être si c'est le cas je ne suis pas au courant mais demain tu veux dire je fais de la médiation animale avec mon chien tu vas toquer aux portes des structures et tu le fais de la même manière ok il n'y a pas l'acacède étant donné que ça touche à l'animal l'acacède apparemment il y a tout et son contraire moi je l'ai mais il y en a qui disent que oui il y en a qui disent que non ça dépend de la manière dont tu travailles avec tes animaux sur les connaissances pour l'avoir passé l'acacède j'ai appris un truc sur les chats pour être éducateur canin c'est pareil typiquement c'est le seul diplôme véritable reconnu en tout cas que j'aurais en tant qu'éducateur canin après libre à chacun de se former à côté mais ma question c'était est-ce qu'il y avait un minimum à avoir étant donné qu'on travaille avec des animaux donc c'est pour ça que je me demandais l'acacède nous là où je me suis formée on nous a dit que non certains instituts disent que oui ok c'est un flou artistique c'est un flou artistique complet véritablement c'est une toile avec de la peinture qui s'est éparpillée dessus et on attend de voir ce que ça donne formidable ok je vais te poser la question signature de ce podcast qu'est-ce que ça a changé à ta vie j'ai pas envie de dire d'avoir un chien mais d'avoir tous ces animaux dans ta vie et qu'est-ce qui t'apporte au quotidien ça a absolument tout changé à ma vie on va pas se mentir alors ma chienne avait déjà changé puis j'avais la chienne et tout ça ça a tout changé à ma vie dans le bon comme dans le mauvais on va appeler un chien un chien dans le mauvais qui sont les nuits blanches à veiller son lapin et à lui donner du gavage les frais vétérinaires les il fait trop froid attention il faut pas qu'il prenne froid il faut enfin toute l'intendance qui va en fait avec un animal mais qui va les mères nous diront que c'est pareil avec des enfants et bah voilà moi c'est pareil avec les mères enfants mes enfants poilus toute ma tribu là comme je dis toute ma troupe mais en positif ça m'a tellement apporté ça m'apporte encore tellement enfin j'ai eu des lapins pendant j'ai 29 ans j'ai eu des lapins pendant à peu près 25 ans petite on a appris à s'en occuper grande on continue à s'en occuper on continue puis l'approche c'est complètement différente on les observe pas de la même manière moi je peux passer des heures sur ma terrasse à les regarder à regarder comment ils interagissent ok bah ça se lave un peu par là ça se lèche les yeux ça se lèche machin enfin et moi ma vie elle a complètement changé par rapport à ça c'est comme dire des amis t'es jamais tranquille je suis jamais tranquille mais intérieurement en moi j'ai jamais été aussi bien de toute ma vie je vis passion je vis animaux je vis humain et j'ai mêlé les deux enfin qui peut être plus heureux que de vivre passion tous les passionnés vous diront de toute façon tu comptes pas tes heures et sur ça a tout changé à ma vie et tout en positif je parle du négatif parce qu'on voit pas parler d'arc-en-cel et d'icorne il y a du négatif dans tout métier et dans des animaux on se met face au deuil à la perte de ces petits animaux on passe à expliquer qu'il est mort aussi cet animal aux bénéficiaires c'est des moments qui sont sympas aussi mais voilà ils ont absolument tout changé à ma vie et dans le bon sens du terme parce que voilà c'est passionnant ils sont passionnants fatigants en fonction de certaines vagues mais passionnants la relation que t'as avec eux elle est incroyable donc avec chacun d'eux j'ai une relation qui est incroyable donc à partir de ce moment là c'est juste magique trop cool trop beau à terme est-ce que t'as un projet particulier ou est-ce que il faut juste rien changer à terme j'ai un projet particulier là on est en j'attends encore une réponse sur un terrain que je pourrais louer du côté de Saint-Priest ce serait pour ouvrir une ferme thérapeutique donc une micro-ferme thérapeutique mais où justement les structures se déplaceraient sur le lieu pour plein de raisons c'est-à-dire que ça me permettrait aussi de pouvoir prendre des animaux un peu plus grands que ceux que j'ai donc pas un éléphant non plus mais des animaux un peu plus grands et de pouvoir travailler encore d'autres choses qui vont être sur le prendre soin toujours mais sur la vie de l'animal là enfin le prendre soin où est-ce qu'il vit dans quoi il vit qu'est-ce qu'il faut lui faire comme soin ça permet avec certains publics aussi de sortir de cet isolement là de la structure d'aller face au monde extérieur de s'affronter au monde extérieur de ne pas avoir sa petite zone de confort ça permettrait aussi de pouvoir faire un espèce d'échange pluridisciplinaire travailler avec des arts thérapeutes des musicothérapeutes tout ce qui peut être autour vraiment le but au long terme c'est d'avoir un espèce de pôle bien-être un peu médecine parallèle médecine alternative on appellera ça comme on veut autour de ça et de se dire ok moi je le vois beaucoup aussi par rapport aux aidants là il y a une sophrologue qui vous prend en charge pendant une heure et moi je prends votre fils votre fille votre mère votre père en charge pendant une heure que ce soit ce moment là que ce soit un lieu de bienveillance extrême auprès des animaux et des humains et que ce soit vraiment sur cette vision là génial c'est trop cool c'est top et voilà on attend encore cette réponse qui est un peu longue à arriver j'avoue mais qui devait arriver là et qui va arriver je l'espère en mois d'octobre ok et après il faudra quelques mois pour tout monter correctement parce qu'il va y avoir tout un travail qui va être fait autour de la ferme du Manimo ne serait-ce que ce soit sur la mise en place du site l'aménagement du site toutes les normes qu'il va y avoir donc entre le moment où je vais avoir le site et le moment où je vais pouvoir exercer je pense qu'il va bien se passer 2-3 mois facilement avant de pouvoir recevoir mais je vous tiens en informer dès que ce sera le cas trop cool je ferai relais de l'information super c'est génial qu'est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont inspiré que tu aimerais partager à nos éditeurs on a eu des super formatrices qui ont écrit des bouquins qui sont au centre de formation maintenant on a Victoria Soul qui travaille avec qui travaillait à l'époque en centre éducatif qui éduque et qui travaille en centre éducatif fermé avec les mineurs qui a été absolument passionnante et qui fait un travail incroyable là-dessus donc là j'invite aux personnes qui sont intéressées à suivre son travail et il y a aussi les Lamas des Plaines Charlène Perriola si je ne te dis pas de bêtises qui est absolument incroyable et qui est devenue centre de formation et qui travaille principalement avec des Lamas et elle a des dromadaires elle a des chevaux et qui a été qui est géniale comme formatrice vraiment pour moi elles font partie des deux qui ont le plus inspiré sur la manière d'être et leurs sites sont très bien faits et d'une bienveillance à toute épreuve en film j'ai plus le nom exact mais il a été oscarisé avec une dame qui prend soin d'une pie pingoui ah ça me parle pingoui au pire je te le retrouverai tu le noteras juste en oui je mettrai toutes les informations en description mais lui il est cool parce que c'est elle qui a eu un gros accident et en fait c'est en s'occupant de cette pie qui est blessée que ça va reprendre du poil de la bête et je trouve que c'est une vision qui est très intéressante de la chose mais après non elle deux c'est pour moi celles qui ont été les plus les plus inspirantes ok trop cool où est-ce qu'on redirige les éditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail ? sur instagram donc c'est humanimozothérapie facebook c'est pareil et mon site internet c'est humanimo.fr ok et ensuite vous pouvez me contacter par mail mais je vous la dirai pas là parce qu'elle est beaucoup trop longue et vous aurez jamais le temps de tout noter ok ça marche mais écoute merci beaucoup Marion d'être venue parler de ce beau métier avec autant de passion je te souhaite plein de bonnes choses dans la réussite de tes projets et c'est trop cool en tout cas je suis trop contente d'avoir fait cette interview parce que j'ai appris plein de choses donc c'est trop bien bah merci à toi de m'avoir proposé de l'affaire surtout c'est ça qui est vraiment cool ouais bah trop cool à bientôt Marion à bientôt merci pour tout merci merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Marion et de l'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase humani underscore mo et arrobase laniche podcast si vous souhaitez soutenir ce projet vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter ça aide beaucoup le podcast à se développer pour enrichir votre écoute n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr enfin pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rarrêter des prochains épisodes ils arrivent très vite d'ici là prenez soin d'eux prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine prenez soin de vous à la prochaine Sous-titrage FR ?